– Bonsoir, madame, bonsoir monsieur. Non, je vais parler d'autre chose d'abord, parce que quand même, Loïc me demandait de parler de la spiritualité au service de la responsabilité. Normalement, 4 ou 5 heures, quoi. Alors, on va faire bref, mais j'ai envie d'abord de donner l'aspect physique, on va dire l'aspect matériel de ça, pour qu'on se comprenne et pour savoir un peu comment je travaille pour… Voilà, parce que normalement, lorsque je parle de spiritualité, c'est avec mes élèves, avec les gens qui viennent spécialement pour ça. Et donc, de fait, le discours est un peu différent, parce qu'il y a des exercices qui sont ponctués, parce que la spiritualité, c'est vague, c'est abstrait. Alors que ce que nous faisons est très concret, c'est là où justement, il y a une différence de compréhension dans la spiritualité que les gens imaginent toujours comme un truc invisible et spécial. Ce n'est pas spécial. Alors, parlons du côté matériel, puisque je réponds en même temps à cette dame-là qui m'a posé la question tout à l'heure. Lorsque j'enseigne la communication orale, c'est l'antichambre de la spiritualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon travail, que je connais parfaitement bien, puisque depuis l'âge de 15 ans, j'ai eu le temps, et puis après, professeur, centre-américain, beaucoup, les milliers d'élèves que j'ai eus, on se rend compte que si la personne est sereine, si elle a une capacité d'être à l'aise, etc., de par le phénomène d'identification, c'est-à-dire des gens en face, eh bien, ils sont à l'aise. C'est normal. Si la personne en face de vous ne l'est pas, si elle est stressée, vous êtes stressé, etc., puisque le stress a beaucoup d'impact aujourd'hui. Donc, c'est l'antichambre de la spiritualité. C'est que déjà que le corps aille bien, c'est que la respiration aille bien, c'est que les mouvements aillent bien, et ça, c'est un travail, c'est un art. Donc, on peut dire que, lorsque j'ai les chefs d'entreprise en face de moi, la spiritualité, elle passe d'abord par le mouvement, par la respiration. Dis-moi comment tu respires, je vais te dire comment tu parles. Dis-moi comment tu bouges, je vais te dire qui tu es. Ça, c'est mon travail, d'accord ? Donc, voilà. Et après, au bout de deux jours, quand ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas bouger, parce que le mental, ça bloque tout, je leur dis, et si on méditait un peu ? Là, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont vu. Parce que je les ai mis en situation de répondre à ça. Je n'aurais pas dit, bien, moi, je fais de la méditation. Je suis un peu intelligent, pas tant que ça, mais un peu suffisamment, en tout cas, pour ne pas faire ce genre de choses. En plus, ils ne viennent pas pour ça. Mais, grâce à cet exercice, ils s'ouvrent. Parce que, tout simplement, ils respirent, ils s'ouvrent. Et donc, de fait, eh bien, oui, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire ce mouvement, qu'ils étaient bloqués là, que les regards qui étaient là comme ça, les dévorés, c'était certainement des ennemis. Eh bien, non. Parce que maintenant, ils savent bouger, ils savent respirer, ils sont plus à l'aise. Tout simplement. Donc, ils sont plus heureux. S'ils sont plus heureux, ça va. Et s'ils ne sont pas heureux, c'est que c'est là. Et on leur dit. Tu as vu ce que je te demande ? D'ouvrir une porte, d'arriver, de dire quelque chose, deux minutes. Tu n'y arrives pas. Je demande de sortir chaque fois. Tu rouvres la porte. Ils l'ont fait 60 fois, 80 fois. Jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc, s'ils n'y arrivent pas, ils comprennent qu'un effet, ici, ça débloque. Pas comme Loïc. Loïc, bon, il n'arrive pas à débloquer. Il est toujours comme ça. Mais, c'est quand même ça. Le mental est toujours chargé. Et c'est pour ça qu'après, il dit. Mais non, je ne peux pas lire. Moi, je ne peux pas m'asseoir. Bien sûr, il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Sa vie est comme ça. Alors, elle est merveilleuse. Parce qu'il fait des choses. Il agit. Il permet de faire ça. Mais pour lui, ce sera formidable quand il va s'asseoir. Je ne lui demande pas de venir me voir. Même s'il en a l'intention. Dans 20 ans, je pense. Bon, ça met du temps. – Ok. Donc, voilà pour vous donner une idée de ce que je fais concrètement et qui amène ensuite à ce domaine de la spiritualité qui m'a amené à ça. C'est-à-dire, lorsque je travaillais dans les arts martiaux avec Maître Noro à l'Aïkido, etc., quand je suis parti au Japon, déjà, il y avait un mouvement tendu, poussé par quelque chose de subtil, par quelque chose qui n'était pas visible. Lorsque quelqu'un est en face de vous et que vous devez le terrasser, façon de parler, c'est très subtil. Ce n'est pas la lutte gréco-romaine où les muscles saillants ou en suile, tout ça, et dans la boule. Non, ça, c'est pour les occidentaux. Mais pour les orientaux, c'est ici que ça se passe. C'est dans le regard et dans ce qui se passe au niveau des pieds. Parce que si on bouge comme ça, c'est que le mouvement va être comme ça, etc. C'est passionnant, vous ne trouvez pas. Donc, c'est une école subtile, ça. C'est fin. Donc, voilà, j'ai fait ce travail-là et là, il a commencé à se poser des questions pour moi qui n'étaient pas que la séduction que j'avais en tant qu'acteur, bon mec, quand même. Non, mais il reste quelque chose, quand même. Bon, etc. Donc, non, c'était, voilà, c'était quelque chose d'autre qui arrivait. Et de cette chose qui est arrivée, évidemment, les Tibétains sont arrivés. Et là, bien sûr, ils étaient plus bruts. Les Tibétains sont plus bruts. C'est-à-dire, le Japonais, fin, machin. Mais ce côté brut, une fois analysé, était beaucoup plus fin que la plus grande finesse que jamais réalisée et jamais vue. Alors, j'ai été séduit, n'est-ce pas ? Donc, bon, grand maître m'a reçu. Enfin, je l'ai reçu, pardon. Je l'ai reçu chez moi. Je ne savais pas en qui je le savais. Mais bon, il voulait donner une initiation. J'ai appelé 15 copains. Ils sont venus. Les copains, ils ne connaissaient pas plus que moi. Mais un grand maître s'est assis dans le canapé. En général, il y avait un trône. Il y avait 3 000 personnes qui venaient le voir. Mais là, avec une simplicité incroyable. Et mon maître est arrivé. Je ne savais pas. Bon. Et puis, petit à petit, voilà, j'enseignais déjà. Parce que j'ai enseigné pendant des années, des années, des années, au centre américain, etc., pour les acteurs. Donc, la pédagogie, ça, je connaissais. L'être humain, je croyais le connaître. Parce que, vous savez, pour faire bouger quelqu'un, pour savoir ce qu'il dit avec le regard, avec la main et tout, c'est quand même un enrichissement formidable. N'est-ce pas ? Et là, maintenant, il fallait que j'enseigne quelque chose qui s'appelait la philosophie bouddhiste. À part Shakespeare, Molière et tout ça, moi, bon. J'ai donc étudié. Et j'ai reçu des instructions. Et ces instructions commençaient, en effet, par qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui ne l'est pas. N'est-ce pas ? Alors, maintenant, j'arrive directement, évidemment, avec cette petite introduction. Et pour ça, je vais lire un petit passage d'un monsieur qui s'appelle Thierry Coulmin. Et ce Thierry Coulmin m'écrit, lorsque j'ai posté quelque chose sur ce fameux LinkedIn, là, LinkedIn, il dit, pour ma part, je n'ai pas le lâcher-prise nécessaire à cet épanouissement. Spiritualité. L'expression d'une spiritualité non dogmatique me semble un atout de se mieux vivre ensemble à toute responsabilité sociétale incarnée. Je me suis dit, je vais rebondir là-dessus. Donc, je n'ai pas le lâcher-prise à cet épanouissement. il pense que c'est un épanouissement. Mais, il ne peut pas lâcher prise. Vous êtes d'accord ? Tout le monde l'analyse, ça va ? Bon. Donc, un dogme, puisqu'il parle de dogme, c'est une affirmation considérée comme fondamentale, tout le monde sait ça, incontestable, intangible, formulée par une autorité religieuse, seulement, ou politique, philosophique, étroite. Donc, il n'y a pas que la religion qui est dogmatique, on est d'accord ? Mais, les hommes qui appliquent leur religion, la philosophie ou bien la politique d'une manière dogmatique, d'accord ? Donc, à partir de là, on peut dire, mais la spiritualité, c'est quelque chose de proche de tout ce que le monde parle. Si on évoque l'éthique, est-ce qu'elle n'a pas un parfum qui est de la spiritualité ? Quand on parle de spiritualité, spirit, c'est l'esprit, n'est-ce pas ? Est-ce que l'esprit doit se séparer du corps ? Est-ce que nous sommes que corps ? Que corps, c'est rigolo. Non. Mais, pauvres de vous, d'une manière générale, vous êtes dématérialisé, c'est-à-dire que vous n'êtes obsédé que par ça, parce que vous êtes ça. Dans notre incarnation, nous ne pouvons être que matériel. On parlait d'émotions tout à l'heure. Les émotions, elles sont quoi ? Elles sont liées à la matérialité. Qu'est-ce qui veut dire lié à la matérialité ? Bon, j'ai un désir. J'ai un désir de quoi ? D'une voiture, non ? J'ai un désir d'une maison. J'ai un désir d'une femme, j'ai un désir d'un homme. Donc, il y a lié à la matérialité. Donc, il n'y a pas l'esprit là-dedans. C'est toujours le désir lié à nous, à nous, à cette obsession que nous avons d'exister, de désirer, de s'attacher. Donc, ça, c'est l'inverse. Nous sommes ici, alors, dans la matérialité à 150%. Et c'est bien. On ne va pas dire que ce n'est pas bien. C'est ce que je croyais dire tout à l'heure quand on a fait le petit tour, là. Nous sommes doubles. La matérialité existe. On vous reprocherait à ceux qui ne sont pas spirituels de, non, de Dieu, mais laissez un peu de place aux espírites, puisque vous êtes deux. Alors, il y en a qui dit, je dis, mais oui, mais moi, je suis philosophe quand même. Non, non, on ne parle pas de philosophie, on parle de spiritualité. Même si la philosophie, c'est bien inspiré de la spiritualité. Bon, OK. Donc, voilà ce qu'on peut dire. On peut dire déjà qu'il y a un monde subtil, qu'il y a un monde que nous ne voyons pas. Ceux qui n'y croient pas, c'est dommage, mais comme je dis souvent, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, M. Pedro. Donc, quand ce n'est pas le temps, respectez les gens. Je ne viens pas ici, par exemple, en parlant de la spiritualité, pour convaincre qui que ce soit, j'en ai que faire. nous sommes là pour contribuer, pour contribuer à notre expérience. C'est pour ça que je viens. Avec ce qui me paye, je pense que ça va, mais c'est tout. Mais contribuer à faire comprendre, à voir qu'il y a un chemin qui est formidable et magnifique. Je n'ai pas l'air tout à fait malheureux. Non. Bon. Donc, ce qui veut dire que lorsque je suis en méditation, lorsque j'en sors, il y a des moments où je dis mais pourquoi je suis si heureux et pourquoi les gens ne font pas ça. Et celui-là, je me dis mais c'est honteux d'être si heureux, c'est honteux d'être si bien. Donc, ça, c'est à partager. Alors, bien sûr, on peut dire ah oui, mais tu es quoi comme spiritualité ? Parce que les gens, il faut bien leur donner la case quand même. Bon. T'es spiritualité chrétienne, t'es spiritualité manouche, t'es spiritualité bouddhiste. Bon. Et là, ça freine. Ça freine parce que euh... Moi, je ne suis pas bouddhiste. À un moment donné, je me souviens, j'avais un grand maître encore parce que j'avais reçu beaucoup, beaucoup de grands lamas et j'avais quelqu'un qui soignait les gens mais d'une façon exceptionnelle. Un très vieux lama. Il avait fait des choses incroyables. Donc, je ne les répéterai pas parce que vous êtes trop matériel et que vous ne comprendriez pas et que vous direz c'est fumé. Donc, restons-en là. J'appelle la mère d'un copain de mon fils qui avait cette même maladie qui depuis trois ans ne dormait plus. Et je lui dis, tu sais, j'ai un... Elle savait ce que je faisais. J'ai un lama qui est à la maison et tu viens le voir s'il te plaît. Je ne réponds pas. J'apprends m'appel et me dis, ah oui Bernard, oui c'est gentil mais je respecte ta tradition mais non, je ne viendrai pas. Je respecte ta tradition. Pétasse. Elle pouvait se faire soigner mais pétasse. Ok, j'en ai parlé à ce lama en moitié anglais, il ne parlait pas bien. No probleme. Ok, ok, no probleme. vous avez fait ce qu'il fallait. C'est tout. Mais ceux-ci accrochés parce que les convictions des convictions qui viennent on ne sait pas où alors ça c'est malheureux. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je dis oui, je suis trop heureux, c'est terrible mais on ne peut pas faire partager ça parce que ce n'est pas possible. Les gens sont ce qu'ils sont. Laissez-les être ce qu'ils sont. S'ils sont positifs déjà dans la matière, Loïc fait des choses super. C'est vrai que je trouve. Quand je le vois, je me marre quoi. Mais il est positif, il fait des choses. Alors, bon, la spiritualité comme le Thierry, ce n'est pas l'heure. J'ai trois minutes, tu pars. J'ai une demi-heure encore. Bon, et de fait, on n'est pas prêts. Mais je vous induis, je vous, je vous, enfin, comment je peux dire ? Je vous espère que vous allez vous poser la question. de s'ouvrir à la méditation, de ne serait-ce que ça, même si c'est, la méditation n'est pas un tout. Les gens ne comprennent rien, la méditation, vous le savez bien. Ils pensent que c'est, se relaxer plus, quoi. la méditation, ça n'a rien à voir. La méditation, c'est la vue. La vue, ça veut dire, qu'est-ce que je vois clairement ? Comment je vois ? Il s'arrête, il passe à na, machin, tous les trucs, dans le yoga, ça y est, je vais bien, je ne tremble plus. Je vais bien, regarde-moi comment je suis. Mais laissez tomber, ce n'est pas ça. Vous passez par la relaxation avant. Si vous ne pouvez pas méditer, relaxez-vous déjà. C'est déjà bien. Si vous ne pouvez pas travailler sur l'esprit, faites ce que tu fais, de merveilleux, agissez dans l'université, faites des choses, bravo. Mais sachez qu'il y a une autre étape. Nous, on appelle ça en timétain, chiner la tongue. Chiner, c'est le calme mental. Ça veut dire mental, calme, mais ça veut dire aussi demeurer. Demeurer dans le calme mental. C'est le chiner. C'est la première étape. Et des fois, il y en a qui ont obtenu chiner, alors ils sont heureux, ils sont comme ça, ils ne bougent plus. Et ensuite, il y a l'actong. L'actong, c'est la clarté. Tu te vois tel que tu dois te voir. Tu vois les gens tels qu'ils doivent être. Tu vois le monde tel qu'il doit être. Il n'y a plus d'anxiété. Donc c'est ça, cette spiritualité qui est la mienne, mais qui est celle de tout le monde, que tout le monde peut réaliser. Sans sacrétisme, sans... Voilà, vous n'avez pas un tampon sur la tête. Donc, ceux qui ont l'occasion, si vous voulez, venez, venez pratiquer, venez méditer, venez entendre les choses. Il y a des richesses que vous ne pouvez pas imaginer sur le son, sur les couleurs. C'est d'une telle richesse que je suis effaré de l'ignorance de l'ignorance c'est le silence, c'est la méditation d'abord et c'est ensuite voir plus clair. Et si vous avez besoin de conseils, appelez-moi, j'en connais un peu et je peux vous aider. Merci de votre patience et merci de vous. Merci à toi. Merci à toi.